Donc Éric Boury, Alain Gnedig, bienvenue au Festival de Saint-Brieuc, ouvrez la parenthèse. Donc nous allons parler aujourd'hui de vos traductions, puisque donc Éric, tu traduis de l'islandais, et Alain, tu traduis les autres langues scandinaves, suédois, danois et norvégiens. Donc est-ce que vous pouvez commencer par nous parler un petit peu de vos parcours respectifs ? Tu veux commencer, Éric ? Oui, pourquoi pas. Moi j'ai commencé à faire, je me suis intéressé à la scandinavie très douce, je devais avoir 12-13 ans. Et puis j'ai décidé de partir à Kant faire des études de langue nordique et d'anglais parallèlement. Ensuite je suis parti en Islande à 19 ans, je suis revenu à 22, 21, 22. Et puis je suis devenu prof d'anglais tout simplement. Et je ne suis devenu traducteur qu'à partir de l'année 2000, c'était le premier livre que j'ai traduit, s'appelait « Son aré calique » de Hathbemur Haldason, et c'est sorti en 2002. Voilà, et ensuite j'ai continué à traduire, et depuis j'ai pu traduire un peu plus de 60, je ne peux pas voir. Voilà, et puis tu traduis des auteurs qui sont extrêmement célèbres, comme Yann Kalman Stéphansson, dont le dernier « Ton absence n'est que ténèbre » est sorti il y a quelques mois, et que tu suis de manière tout à fait régulière, comme un certain nombre d'auteurs islandais que tu suis. On peut citer aussi Arnaldur Indridasson. Tout à fait, oui. Tu veux citer d'autres auteurs ? Sion, Arnidur Haldason qui a arrêté d'écrire, « Eudrava Olavsdotir » ? Oui, il y en a d'autres, tout simplement. « Goumenduram de Littorson » ? Et puis maintenant, une collaboration qu'on fait avec Alain, là en tant qu'éditeur et pas traducteur, Alain est éditeur, moi je suis juste traducteur, un livre de Hathbemur Haldason justement, qui est l'auteur du premier livre que j'avais traduit, et je reviens à lui 20 ans plus tard. Et on va le suivre aussi, puisqu'il a déjà écrit la deuxième partie de ce qui va être une trilogie que je dois remettre pour dans deux ans. Donc ce qui nous mène à Alain, donc Alain Gnedig, qui est, comme tu l'as dit, très justement, éditeur des littératures scandinaves chez Gallimard, et qui depuis très longtemps est également traducteur, donc essentiellement du suédois, du danois et du norvégien, et même un peu d'anglais. Donc est-ce que tu peux nous présenter aussi brièvement ton activité ? Alors moi je suis passionné de littérature scandinave depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait 40 ans. J'ai fait des études diverses, je suis une grande école d'études de philosophie, d'études scandinaves, je suis allé à la Sorbonne en disant, ben voilà, toc toc toc, je voudrais apprendre ces langues-là, et j'ai appris des suédois, de mon norvégien, j'ai fait un peu d'islandais aussi, comme tout le monde. Je suis parti en Suède après, j'ai fait d'autres études en Suède, je suis revenu en France, et j'ai commencé à traduire, ma première traduction c'est en 1987. J'ai traduit 160 livres. Bravo, est-ce que tu peux donc nous citer quelques-uns des auteurs principaux que tu as traduits ? Alors, j'ai traduit principalement, je suis le traducteur de Karen Blixen, d'Astrid Lindgren, d'Igmar Bergman, de Jans Christian Grundel, Kim Lein, Sven Lindqvist, Roy Jacobsen, Roy Jacobsen, bien sûr, et puis un certain nombre d'autres, Thorvald Steen, que j'aime beaucoup également, et puis j'ai refait des traductions d'un certain Dickens, et puis d'un certain Oscar Wilde aussi, qui sont des gens un petit peu connus. Alors, donc, principalement, votre domaine d'activité, ce sont les langues scandinaves, et c'est vrai qu'il y a des passerelles entre toutes ces langues, bien évidemment, et entre toutes ces cultures qui ont quand même un fond commun, qu'on retrouve, moi je pense, beaucoup, notamment, dans la poétique de vos textes, et moi je sais qu'il y a vraiment deux textes dans tout ce que vous avez traduit qui m'ont énormément bouleversée, je peux le dire, donc c'est Entre ciel et terre de John Kalman Stefansson, et Les Invisibles de Roy Jacobsen. Et dans ces deux livres, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est la présence de ce milieu naturel, la mer, le ciel, donc ça se passe dans des endroits qui sont très âpres, où la nature est extrêmement puissante, et elle devient vraiment un personnage, au même titre que les personnages qui sont décrits dans le livre. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette poétique profonde qu'on retrouve dans la littérature scandinave, et qui attire quand même beaucoup de gens ? Est-ce que tu veux commencer, Éric ? Pour parler de la nature, oui, effectivement, elle est omniprésente. Alors dans le sud de la Scandinavie, le climat est disons un peu plus, un peu moins rigoureux qu'ailleurs, mais quand même la Scandinavie globalement et l'Islande, ce sont quand même des terres, pour ainsi dire, inhabitables. Ça peut être très froid l'hiver, et ce n'est pas qu'une question de froid, c'est une question de climat global, le vent, etc. En Islande, par exemple, on a tout un tas d'histoires de gens qui se perdent dans la nature, qui ne trouvent plus leur chemin et qui meurent tout simplement. Et puis c'est aussi des nations de pêcheurs, donc fatalement, qui dit nation de pêcheurs dit nation à la merci de la mer, ce qui est très bien décrit dans Entre ciel et terre, par exemple, où l'un des personnages principaux oublie sa vareuse, et il sait qu'il va mourir au moment où la tempête arrive et il se voit mourir. Une des caractéristiques aussi, ça j'ai des littératures nordiques et peut-être encore plus islandaises, c'est toujours la communication avec les morts. Alors quand je dis communication avec les morts, ce n'est pas on prend un verre et on demande l'esprit, es-tu là ? Ce n'est pas du tout ça, mais c'est l'idée que la frontière entre la vie et la mort, elle est quand même finalement assez perméable. Les Islandais, enfin en tout cas beaucoup les Islandais, on a fait un sondage il y a quelques années, où on dit que les Islandais ne remettent pas forcément en question l'existence des fantômes. C'est devenu ça, dans la presse internationale, 75% des Islandais croient aux fantômes. Non, les Islandais ne croient pas aux fantômes, ils ne croient pas aux elfes, pas plus qu'ils croient aux elfes, mais ça fait partie de leur monde mental. Et donc, justement, je pense à ça, par rapport au livre que tu viens de nommer, traduit par Alain, les invisibles, quoi. On est dans le monde du visible et de l'invisible. Effectivement, oui, la nature, c'est vraiment souvent un personnage à part entière, et on le voit même dans les phrases, je me rappelle dans « Entre ciel et terre », par exemple, où Yann Kalman explique que l'océan mugit, où il le décrit comme une bête qui se roule, des flots qui se roulent, qui presque parlent, quoi. Et c'est tellement, l'océan, il est tellement vivant, ou la mer, que les personnages d'« Entre ciel et terre », ou d'autres bouquins, en tout cas d'« Entre ciel et terre », on imagine qu'il y a un monde sous-marin, sub-marin, où vivent tous les morts, tous les marins noyés qui continuent à vivre leur vie. Pour moi, ça, ça fait partie de la poétique ou de la mentalité de tous les Scandinaves, avec peut-être une version poussée à l'extrême chez les Islandais. Et moi, Alain, je me souviens que quand on avait parlé des Invisibles, tu me disais justement à quel point c'était un livre où tu avais dû vraiment peser chaque mot et que si tu enlevais un mot dans une phrase, la phrase tombait. Et c'est vrai que c'est un livre qui est d'une beauté vraiment fascinante. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce travail-là que tu as fait dessus. je voudrais un petit peu compléter ce que dit Eric, c'est que je pense que chez les Scandinaves, chez les auteurs scandinaves, cette chose importante, c'est la volonté d'abord de raconter des histoires. Aussi, une volonté de faire que l'homme n'ait rien s'il n'est pas avec les autres, parce que la nature étant tellement brutale, tellement violente, que si on ne coopère pas avec son prochain, on va avoir beaucoup de mal à survivre. On meurt. Et cette présence du réel, en fait, qui s'impose à tout le monde, c'est, chez Roy Jacobson, c'est une économie de la survie. Le paysan, il est pêcheur, il est cultivateur, il va faire de la tour, il va produire de l'énergie, il va tout faire, parce qu'on doit tout maîtriser. Et ce que Roy, dans le cas de Roy Jacobson, ce qui est très important, c'est de montrer à quel point l'homme doit faire face aux éléments. Encore une fois, c'est le vivant et le réel qui s'imposent à nous. Et ce que je crois qu'on retrouve chez beaucoup des écrits à la scandinave, c'est cette volonté de partir de quelque chose extrêmement concret, une réalité, un point infime géographiquement, sur la carte, qui peut parler de la totalité de l'humain. On parle du microcosme pour arriver au macrocosme. Et ça, je crois que c'est un grand talent. C'est un talent qu'on retrouve chez beaucoup, beaucoup d'écrivains nordiques. Moi, je trouve ça, on va dire, chez Laxness, on a ça aussi. Ou John Kalman. Mais c'est grand narrateur. La société, toujours présente, et puis le réel, la nature, le vivant, les éléments. Et aussi, quand même, l'idée qu'on est accompagné par une force supérieure, qui ne s'appelle pas forcément Dieu, mais par des forces supérieures. Pas toujours dans les littératures, à partir du XIXe siècle, il y a même, on sait le parler, un peu plus des traditions religieuses, quand même. Oui, mais ce n'est pas forcément religieux, pas protestant, si tu veux, c'est toujours, dans les livres islandais, tu as souvent l'impression que le personnage se sent accompagné. Mais accompagné, justement, c'est des forces supérieures, un peu ocules. Justement, quand il se promène dans la nature, par exemple, en Islande, on dit souvent, enfin, en Islandais, on dit, lire le paysage. Oui. Et lire le paysage, ça veut dire aussi bien, le prévoir, être capable de dire, oulala, ça va tomber, attention, mais aussi, dire, ah oui, ce rocher, ce rocher-là, on dirait un troll. Ah, regarde, ça, ça ressemble à ça. C'est l'idée que l'homme, comme l'homme est seul, il a besoin d'être accompagné, alors par les autres hommes, mais aussi par son environnement, malgré tout. Mais même si cet environnement reste fondamentalement hostile. Je dirais aussi, ça change à partir du XVIIe siècle, avec l'industrialisation, le fait que les gens quittent les campagnes, et une énorme partie de la population scandinave est obligée d'émigrer. On oblige ça, il y a deux générations, trois générations, énormément de scandinaves, particulièrement des Suédois et des Norvégiens, est mis en masse. Ils partent en Amérique, principalement, parce qu'il n'y a rien à bouffer. Parce que les ressources ne sont pas assez bonnes. Il y a des famines, c'est presque le pendant de ce qui s'est passé en Irlande, de ce qu'on a pu voir. Et les Italiens qui migrent aussi. Mais on oublie ça, qu'il n'y a pas longtemps, pas si longtemps que ça, même un siècle, c'était des pays pauvres. À part le Danemark, qui avait une agriculture un peu plus riche, les Norvégiens plus pêcheurs, les techniciens, les ingénieurs de la Scandinavie, et les Sparlandais, les bûchons, les grands... Mais c'est aussi parce que l'environnement est hostile, et c'est pour ça qu'on se regroupe, qu'on va dans les villes, les villages, et les pays scandinaves changent profondément à la fin du XIXe siècle. Et une nouvelle littérature se fait. Par exemple, la littérature prolétarienne, en Suède, en Danemark en particulier, des écrivains plus socialistes, des paysans, des syndiqués, qui vont créer une littérature absolument unique. Moi, je sais qu'on a parlé beaucoup du livre qu'Éric vient de terminer de traduire pour te le rendre à toi en tant qu'éditeur, où justement, il raconte ce moment où des Norvégiens arrivent en Islande et que ça va faire basculer en quelque sorte cette société en leur ouvrant l'esprit par rapport à de nouvelles pratiques de pêche et pas seulement. Ce que tu me disais aussi, c'est justement l'introduction du capitalisme dans la société islandaise qui va finalement bouleverser et qui va permettre de passer d'une société de subsistance à une société moderne qui va réussir à dégager des richesses. Parce que ce qui est quand même fou effectivement dans un pays comme l'Islande, c'est qu'aujourd'hui, on a une société qui est très riche alors qu'il y a très peu de temps, c'était encore une société qui était très pauvre. Oui, grosso modo, jusqu'à la guerre, c'était une société très pauvre de toute façon. Par exemple, il y avait encore à Reykjavik, dans les années 1920, une léproserie. Il y avait un endroit où on mettait les léproseries. La lèpre existait encore en Islègue. Donc, c'était une société très pauvre. C'était une société extrêmement conservatrice. et d'ailleurs, elle est toujours fondamentalement avec une langue extrêmement conservatrice aussi. C'était la société qui est écrite dans le livre, justement, de Hald Grimur qui va être publié l'an prochain, en mars. C'est vraiment une société où il y a quelques dignitaires dans le fjord. Il y a le pasteur, le chef de canton qui est quelqu'un de gentil et de bienveillant mais qui ne peut pas non plus inventer l'argent. Et puis, d'un seul coup, arrivent effectivement des Norvégiens qui viennent chasser des baleines. D'abord, chasser des baleines. Puis, d'autres Norvégiens arrivent et décident de chasser le harang. Or, les Islandais considèrent que le harang c'est n'importe quoi, c'est de la pétail, ce n'est pas du poisson, ça ne se mange pas, etc. Parce que c'est vraiment une nation très conservatrice. Les Islandais, ce qui les intéresse, ce n'est pas de chasser les baleines, c'est de chasser le requin. Le requin dont la viande est impropre à la consommation et qu'il faut faire pourrir pour pouvoir en manger les petits morceaux. C'est complètement poétique quand on y pense. On se dit pourquoi les Islandais mangent ça ? Pourquoi est-ce que c'était une preuve de virilité que d'être capable d'aller à la pêche aux requins ? Il y a des scènes dans le livre, par exemple, de pêche aux requins où, d'ailleurs, Hadgrimur l'explique très bien, il dit voilà, les autres peuples européens ont besoin de prouver leur virilité par l'armée. Nous, on est tout aussi crétins qu'eux, sauf qu'on fait ça avec le requin. et ces Norvégiens arrivent et d'un seul coup, il y a de l'argent. Et d'un seul coup, alors ça, c'est à la toute fin du livre, d'un seul coup, il y a une école qui se construit. Le progrès arrive. Le progrès arrive. Mais le progrès arrive, en fait, quand les Norvégiens arrivent, ils disent aux gens, à tous les gens qui sont ouvriers, domestiques, journaliers, dans les fermes, nous, voilà, on va vous faire travailler et on va vous payer. Et les gens, quand ils reçoivent leur billet de 5 ou de 10 couronnes, ils ne savent pas quoi en faire. Le magasin du fjord n'accepte pas l'argent liquide. Il n'accepte que le troc. Ah oui. Le magasin est obligé de mettre sur place une caisse. Une caisse avec de l'argent et de dire oui, d'accord, on va accepter ces couronnes finalement. Mais, donc, les Norvégiens ouvrent l'esprit aux Islandais, on peut dire, mais ils sont obligés d'ouvrir l'esprit à la tenaille. Ils y vont au pic à glace et à la tenaille. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, on a l'impression quand on voit la société islandaise aujourd'hui, d'avoir une société qui est extrêmement progressiste et qui aurait même des leçons à donner au reste du monde. Donc, c'est vrai que ça paraît totalement paradoxal. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements extrêmement progressistes à la société islandaise. Quand on arrive en Islande au début, on se dit mais mon Dieu, mais quelle société merveilleuse où tout le monde est heureux, où tout va très bien, etc. Et puis, on se rend compte que comme beaucoup de sociétés humaines, il y a par exemple énormément de corruption ou de collusion. Alors, ce n'est pas de la corruption comme la mafia en Italie, c'est juste, on est tous allés au même lycée ensemble, on a tous fréquenté les mêmes écoles. Donc, Truc, qui est ministre de l'économie est très copain avec machin ou machine qui est la directrice d'une grande banque et Truc qui est le directeur d'une autre grande banque et tiens, les banques voudraient bien pouvoir proposer des produits un peu toxiques mais ce n'est pas grave. Alors, le ministre va dire il faut plus de liberté, il faut libéraliser la banque, il le faut absolument parce que c'est vrai que ce n'était pas très libéral dans les années 80. Mais on a tellement libéralisé que ça a conduit à la crise de 2008 et à l'effondrement de l'économie. Et à ce moment-là, les Islandais, c'est la première fois où il y a eu vraiment des mouvements de masse en Islande où les gens ont exigé par exemple une nouvelle constitution. Et beaucoup de gens ont cru que ça y est, ça allait vraiment changer, ça allait vraiment être le peuple qui allait être au pouvoir, etc. En fait, la nouvelle constitution, elle attend toujours. Elle est rédigée mais elle est dans les tirs-boires. Oui, donc on voit bien que le mythe islandé n'est pas à la hauteur forcément de la réalité. Voilà, ceci dit, c'est un pays absolument merveilleux et c'est passionnant d'être là-bas pour observer justement des phénomènes que nous, on ne voit pas en France parce que je pense ou qu'on ne voit pas sauf si on est très documenté ce qui n'est pas du tout mon cas justement en termes de collusion de ce qu'il peut s'appeler clientélisme ou corruption ou népotisme en fait. En Islande, on le voit très rapidement. Ah tiens, lui, c'est le frère de... Ah oui, ils ont fait ça. D'accord. Ah oui. Oui, oui. Mais ça tient aussi de la taille de la population islandaise qui, rappelons-nous, quand même fait... La totalité de la population islandaise fait la population du 15e arrondissement de Paris. Oui, c'est 330 000. Je crois que c'est un peu plus que dans le livre que j'ai traduit, je crois que c'est 365 000. Elle donne des chiffres assez précis. Ah, maintenant, ça augmente. Oui, oui. Ça augmente quand même. Mais bon, c'est pas grand. C'est pas énorme. Le pays est très grand, mais... Le premier employeur étant quand même l'hôpital de Reykjavik. Oui, c'est des amis-là. Donc, j'aimerais qu'on parle maintenant, Alain, d'un livre que tu as traduit qui te tient très à cœur et pour lequel tu t'es battu. Donc, c'est... Tu veux le montrer. Donc, c'est Exterminer toutes ses brutes de Sven Lindqvist. Et donc, Raoul Peck en a fait récemment un documentaire en quatre parties qui a été diffusé sur Arte. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cette traduction ? Alors, c'est un livre qui sort en Suède dans les années 70 qui fait un peu de bruit en Suède et en Scandinavie. C'est... Quel est le sens de cette phrase Exterminer tous ses brutes ? Ça vient de The Heart of Darkness de Conrad où Kurz dit... voilà, quel est le but ? Il faut quand même mater ces Noirs. Et Sven Lindqvist dit je vais essayer de comprendre cette phrase. D'où elle vient ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle vient d'où ? elle a été prononcée même dans la fiction à la fin du 19e siècle. On dit, mais pourtant, il n'y a pas d'extermination encore à ce moment-là. Si ça commence, justement, ça commence dans les colonies africaines, colonies belges, françaises et britanniques. Le premier camp de concentration sont faits par les Anglais pendant la guerre des Borgs en 1905. C'est là où le premier camp de concentration existe là. Et Sven Lindqvist remonte... Quelle est l'idée de l'extermination, du génocide ? Ça remonte à très longtemps. C'est toute l'histoire de l'Occident. En fait, l'Occident a deux grandes forces. L'Occident a l'armement. Un armement toujours plus sophistiqué qui permet de tuer de loin, c'est-à-dire en tuant beaucoup de monde sans se faire tuer soi-même. C'est toute l'histoire de l'Occident. C'est un imperfectionnement de l'armement. Il y a un armement qu'on exporte. La deuxième force de l'Occident pour tuer en masse, c'est d'apporter des maladies. On rappelle, par exemple, que 95% de la population du Groenland meurt dans les trois ans qui suivent l'arrivée des Danois. C'est une même chose qu'on retrouve en Amérique du Sud avec les consquistadors qui apportent des maladies intéressantes comme la mariole, des choses comme ça qui n'existaient pas sur place. Donc ça permet de faire le ménage et de montrer la supériorité de l'homme blanc. Et ça, c'est le point. La technique, le vivant, et ce que L'Infis a voulu montrer, c'est que la théorie qui va servir aux pires idéologies nazies existe déjà dans les textes faits en Belgique, au Royaume-Uni et en France, nos intellectuels ont déjà théorisé la supériorité de l'homme blanc du fait qu'il est normal que l'homme noir est en paressence inférieure, c'est même le contraire de Valais de Lille, des choses qu'on trouve depuis le 15e, 14e siècle, l'homme blanc est essentiellement inférieur, donc on a le droit de l'exploiter. Et en plus, on va l'exploiter le fera pour son bien. Donc c'est après, et après, on peut, oui, on va aller jusqu'au bout, on va utiliser les ressources, on va les utiliser comme des esclaves, et en plus, on va bouffer toutes leurs ressources. Et c'est après, les nazis vont un peu plus loin, là, on fait l'extermination de masse. Et voilà, Winkfeest fait ça à la fois à un livre intellectuel, ça c'est qu'un essai, lui, il parle d'un texte littéraire qui est signifiant, et en même temps, il fait à pied et en voiture, tout un périple, c'est ça, c'est un des premiers ouvrages de narrative non-fiction, il part de l'Ouest de l'Afrique et remonté jusqu'au Maroc, il traverse toute l'Afrique, et à chaque fois, il peut mettre, il s'est passé ça à tel endroit, et ça me fait penser à ça. Il ressort tous les textes qu'il a exhumés dans les bibliothèques, dans tous les grands textes des grands écrivains, français, belges, encore une fois, tous les peuples qui ont fait de la colonisation, et pour moi, c'est un livre unique. Il est le premier, à faire, à la fois, je raconte un voyage, une histoire, et en même temps, je fais un véritable travail de réflexion et de philosophie. C'est de la philosophie en action. Et pour moi, c'est un ouvrage complètement novateur dans notre littérature de la fin du XXe siècle. Oui, tout à fait. Et puis en plus, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant, parce que ce n'est pas un essai historique qui sera peu diffusé ou qui sera accessible uniquement à des gens qui sont déjà au courant de toutes ces choses-là. Mais le fait d'en faire un ouvrage où se met cette partie très personnelle, puisqu'il raconte même des rêves à certains moments, ça rend le message en fait accessible à toutes sortes de personnes. Oui, et lui, il est parfaitement, il dit la chose d'une manière extrêmement claire. Ceci était une histoire, pas une contribution à la recherche historique. C'est l'histoire d'un homme qui voyage en bus à travers le Sahara et qui en même temps voyage au moyen de l'ordinateur à travers l'histoire du concept d'extermination. Voilà. Tout est dit et c'est absolument redoutable. Le premier chapitre du livre, chapitre 1, je vais vous le citer, vous en savez déjà suffisamment. Moi aussi. Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque, c'est le courage de comprendre ce que nous savons et d'en tirer les conséquences. Je pense que ce livre est toujours, toujours d'actualité. Et si je pouvais, je serais un livre obligatoire à l'école. Oui. Et alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'actuellement, il est disponible dans une version republiée où il y a un autre texte de Sven Lindqvist avec et c'est toujours aux éditions des Arènes. Celui-ci, il est toujours disponible en l'état comme ceci, dans un volume ou un volume avec deux textes de Lindqvist. Très bien. Et c'est vrai que c'est un texte que tu as dû batailler pour le faire publier en France. Et je pense aussi que là, on touche aussi à une particularité de l'activité de certains traducteurs comme vous deux qui fait que vous êtes parfois amenés à vraiment vous battre pour faire publier certains textes comme celui-là ou je pense aussi à celui d'Astrid Lindgren que tu as fait publier il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors pour ce texte-là, j'ai évidemment essayé de démarcher beaucoup de monde mais on me disait mais Alain Gnedi vous ne vous rendez pas compte ce texte ce n'est pas un essai. Nous on sait comment on fait des livres ça va être un universitaire ou quelqu'un de connu qui va faire un texte sur le racisme sur l'extermination il y a plein de livres sur le français sur l'extermination évidemment mais non mais ça ça ne va jamais marcher. Alors j'ai eu un peu plus ça a commencé à aider le jour où le livre est sorti en Angleterre chez un très grand éditeur. À ce moment-là ça m'a fait beaucoup le livre est sorti chez Grand A au Royaume-Uni et là j'ai pu aller j'avais un groupe et là j'avais un bel et là on pouvait le lire en anglais les éditeurs, mes collègues mais c'est un petit éditeur qui le premier a le fait pour un plume qui a décidé qui a dit ben oui ça c'est un livre super important et là parce qu'il y avait ah c'est sorti chez Grand A donc là j'avais un peu de chance mais c'est où je peux prendre quand même si on parle d'Astrid Lindgren qui est une écrivaine les plus connue pas seulement en suède un livre je peux parler d'un livre qui s'appelle en français Nous les enfants d'archipel c'est quand même un livre qui en toute traduction toute édition confondue dans le monde entier s'est vendu à 3 millions d'exemplaires un livre en 64 et j'ai réussi à le placer au bout de 25 ans là il est sorti il y a deux mois parce qu'on me disait ben non mais oh là là c'est trop gros oh c'est vieux c'est poussiéreux c'est 64 oui mais enfin c'est pas oh oui mais non mais on se rend compte aussi parfois que ce qui est poussiéreux ce n'est pas ce n'est pas le texte d'origine c'est la traduction parce que là je reviens aussi à une retraduction que tu as faite qui pour moi est très importante c'est la ferme africaine de Grand Bixell puisque là aussi on partait sur un texte jusque dans les années 2000 qui était quand même très ancien qui avait été très mal traduit et donc toi tu as donné une nouvelle version qui n'a absolument rien à voir moi j'ai été choquée quand j'ai relu le texte que tu as traduit parce que ça n'avait rien à voir avec le souvenir que j'avais de ce texte est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça aussi oui alors ça c'est une histoire assez édifiante qui malheureusement il faut aussi remettre dans le contexte c'est-à-dire que la traduction française de ce livre qui était sorti en 1935-1936 a d'abord en version anglaise K.M. Bixell écrit d'abord le livre en anglais puis elle le réécrit elle-même en danse et les deux textes ne sont pas les mêmes le texte danois est beaucoup plus haut beaucoup plus fin beaucoup plus littéraire la première traduction qui paraît en 1942 qui paraît en 1942 en France est faite principalement à partir du texte en anglais qui n'a pas la même valeur poétique qui n'est pas aussi bien écrite ça c'est une première chose et la traductrice aussi le livre sera en 1942 chez Delmar et c'est pendant l'occupation donc tous les passages qui ont trait aux allemands dans les colonies africaines ça évidemment c'est qu'à regarder ça saute mais aussi le texte est donc traduit de partir de l'anglais qui est un texte beaucoup moins riche et la traductrice quand il y a des difficultés le paragraphe compliqué il y a des choses un peu stylistiques un peu plus pointues elle en fait une phrase elle raboute et hop d'un paragraphe on fait une phrase effectivement c'est après qu'on n'a pas la même l'impression de lecture je pense aussi qu'il y a toute une esthétique de la traduction qui est différente nous sommes je crois maintenant beaucoup plus fidèles au texte alors qu'autrefois il y avait quand même c'était plutôt l'interprétation qui primait et alors des grands on dit oui mais les magnifiques traductions de Baudelaire et ça c'est une exception vous prenez les traductions de Maurice Brossard oui il traduisait de tout mais il traduisait de tout comme la pince universelle la pince universelle fait tout mais elle fait tout mal donc c'est c'est ma version c'est ma compréhension du texte oui c'est super et parfois il y a un oui bah en plus c'est trop long mais on va faire plus court je sais comment le lecteur ce que le lecteur français va aimer moi je me souviens quand j'ai commencé à la traduire j'avais on avait cette mention dans nos contrats on doit rendre un texte dans un style consciencieux littéraire et soigné en gros n'importe on doit faire on a un texte mais j'invente rien et on doit faire du gide on doit faire du gide voilà quelqu'un si quelqu'un dit dans un dialogue un peu plus espèce d'enculé il va dire oh bigre mon ami ça ne va pas non mais c'était moi je me souviens des correctrices qui me disaient ah mais non on ne peut pas dire ça mais je dis c'est dans le texte ah mais non on ne peut pas le dire bon ben d'accord on fait comment parce que pendant longtemps dans le monde de l'édition on a considéré j'ai l'impression qu'on a considéré ou pas mal de gens ont considéré que ah oui ça c'est pas accessible au lecteur immédiatement donc ça en supprime c'est pas important dans le collat par exemple dans les années 50-60 on traduisait les noms des personnages oui être cercueillère être cercueillère oui remarque c'est très intéressant ce que tu dis parce que toi-même tu m'as raconté hier que tu étais obligé dans telle configuration de traduire les noms des personnages ah bah oui mais c'est à dire que je garde quand même les noms des personnages en islandais et quelquefois on est obligé les noms des personnages ou des lieux parce qu'ils ont le sens parce que normalement n'est pas censé traduire les noms des personnages et les noms des lieux le problème c'est que même si c'est pas très bien si on ne le traduit pas c'est encore dix fois pire puisque le lecteur là du coup ne pourra rien comprendre parce qu'il va pas comprendre l'humour le quiproquo le clin d'oeil que tout islandais comprend si t'as un personnage qui s'appelle A-Level qui veut dire éternel si le lecteur français ne sait pas de bout en bout des 500 pages du bouquin que ça veut dire éternel Gwemonson grosso modo fils de Dieu mais bon la protection c'est pas très important oui ou la protection de Dieu ou celui qui est encouragé par Dieu bon ça si le lecteur ne sait pas en tout cas que c'est éternel et que ça a à voir avec Dieu on ne comprend pas si on ne sait pas que son fils qui s'appelle Gaster ça veut dire également hôte de passage invité il y a des cènes dans le livre qu'on ne peut pas comprendre que le lecteur ne peut pas comprendre alors on fait comment on fait au coup par coup on va pas commencer le livre par dire sur la première page alors ça ça veut dire ça ça veut dire ça tel nom de Dieu ça veut dire ça tel nom de Dieu on peut pas faire ça parce que sinon c'est impossible le texte devient illisible ou alors on met des notes on a beaucoup parlé avec Alain pendant que j'ai traduit et on s'était dit à un moment ok si on commence à mettre une note il va y en avoir 200 000 donc on va mettre des notes uniquement quand on est totalement coincé totalement coincé mais voilà les noms des personnages normalement on les traduit pas et on pourrait dire c'est une question d'esthétique de la traduction donner un exemple compréhensible pour tout le monde si prenons Buckingham Palace qu'est-ce qu'on en fait on a trois possibilités soit on fait une traduction très à l'ancienne on va dire le palais de Bouquin-Camp comme on trouve dans tous les textes les vieux textes français jusqu'en 1800 à peu près et souvent on dit on laisse Buckingham Palace ou on va mettre le palais de Buckingham et les trois trois traductions peuvent être acceptables en fonction du texte que l'on a et de l'intention de traduction que l'on a je pense qu'aujourd'hui on peut très bien mettre à Buckingham Palace parce que tous les français savent ce que c'est que Buckingham à l'Alas soit en fait à Nubrogel à Copenhague à Nubrogel un français ne va pas du tout savoir sauf ce qu'il a pris d'allemand donc on est obligé de dire rue Nubrogel je ne mets pas ça à toi parfois je peux mettre dans une rue la rue de Nubrogel non mais je laisse toujours les noms même je ne t'ajoute pas ce que c'est mais je peux mettre je peux faire comprendre un endroit mais dans une petite assise mais j'essaie de garder les noms parce que je vais garder non mais moi je ne vais pas mettre mais j'ajoute ce que c'est avant oui alors avant ou après ou après une petite assise ou dans un paragraphe on va essayer de mais j'essaie de regarder les rues principales de Copenhague oui voilà mais il faut que ça ait un sens dans la phrase que ça ne fasse pas l'est oui on est d'accord et parce qu'en Islandais c'est tout le temps comme ça Accra-Fiat le mot on est à Accra-Fiat oui c'est une montagne et tout le monde le sait que c'est une montagne parce que ça s'entend dans bien Fiat ça veut dire montagne Aos c'est une rivière et donc si on ne le dit pas le texte devient illisible en français parce que le lecteur on doit aussi penser un peu à la place du lecteur le lecteur va dire ok ça c'est quoi c'est une maison c'est une ville un village une ferme on ne sait pas quoi ou les lacs ou les lacs les sommets ou le parc le jardin le jardin botanique c'est vrai qu'en Islandais on a sans cesse des références comme ça à la Tokoni est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du dernier Yann Kahneman Stephenson qui est paru en janvier 2022 alors c'est c'est toujours compliqué de parler de Yann Kahneman Stephenson en fait c'est un livre monde où on a intérêt à s'accrocher pour ne pas se perdre mais par contre si on s'accroche bien c'est vraiment magnifique moi dès que j'ai commencé à le traduire en fait ce livre là je m'y suis très rapidement parce que il y a des auteurs avec lesquels on a une connexion parfaite pas l'auteur mais des écritures avec lesquelles on a une connexion pratiquement parfaite et ça a tout de suite été un plaisir immense même s'il y avait des moments dans la traduction où je me disais où est-ce qu'il nous emmène il nous balade il nous balade j'en parlais aussi avec son éditeur qui est Jean Materne chez Grasset et je lui disais à Jean il nous balade il nous balade mais on aime bien aller là où il nous emmène mais par contre on ne sait pas trop jusqu'où il va nous emmener parce qu'on fait des incursions dans les années 20 dans les années 60 dans les années 1880 comme Lyon Calman fait souvent et tout ça toute l'histoire elle est vécue fondamentalement disons le cadre narratif général c'est quand même un amnésique donc ça c'est très intéressant d'avoir un homme qui est totalement amnésique qui ne se rappelle de rien qui ne sait même pas où il est il est dans un fjord dans l'ouest de l'Islande il a une voiture devant il se réveille ou il se rematérialise dans une église on pourrait dire il se rematérialise ou il se matérialise on ne sait même pas s'il est vivant en fait finalement mais on se rend compte quand même qu'il est vivant parce que les autres le voient et les autres non seulement le voient les gens du fjord le voient mais en plus ils le connaissent donc ils sont très très heureux tous de le revoir enfin il y en a qui sont plus heureux que d'autres on apprend par exemple au bout d'un certain nombre de pages qu'il y a une femme qui tient aujourd'hui un hôtel qui est très très heureuse de le voir sauf qu'elle lui dit au bout d'un moment au bout de 15 jours ou 10 jours qu'il est là elle lui dit mais je suis tellement heureuse de te voir que je déteste que je te déteste d'être revenu ça c'est l'amour à l'ix-landaise et on se dit il a dû faire des choses pas très sympa à cette femme elle a dû subir des choses de lui mais en fait dans ce livre là moi ce que j'ai vraiment adoré c'est que justement on n'a pas toutes les réponses quand on arrive à la fin du livre il y a encore un certain nombre de questions que à mon avis tout lecteur doit continuer à se poser mais dont il n'a pas la réponse ou dont il n'a pas une réponse définitive par exemple on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé entre ce narrateur ou personnage amnésique qui n'est pas vraiment non plus un narrateur d'ailleurs puisque c'est un narrateur qui dit toujours nous très souvent nous et puis cette femme là qui tient un hôtel dans le fjord on ne sait pas exactement ce qui s'est passé ce qu'on sait c'est qu'à la fin du livre il y a une immense fête où tous les vivants et les morts sont conviés et que ils vivront ils vont profiter les uns des autres pour l'éternité donc c'est quand même une belle fin c'est une fin magnifique c'est une fin magnifique c'est une fin qui fait pleurer c'est ça qui est merveilleux c'est que John Kalman il est capable d'aller à la limite du pathos mais il bascule jamais en fait il bascule jamais et ça c'est très très difficile à faire mais voilà et c'est un livre comme tous les livres qu'on adore on a un plaisir immense à traduire tout simplement c'est un plaisir de tous les instants parce qu'on vit avec les personnages et en plus on a l'impression de ne pas écrire un livre enfin de ne pas réécrire ou traduire un livre mais de vivre effectivement avec les personnages et moi John Kalman à chaque fois que je le traduis je me dis il écrit de la littérature mais il écrit la vie avec les questions les inconnues les choses qui ne se passent pas comme elles devraient se passer on croise quelqu'un peut-être qu'un quart d'heure plus tard on croise un inconnu peut-être qu'un quart d'heure plus tard il va y avoir un accident et on ne va pas le savoir parce que c'est la vie c'est comme ça bien donc ça c'est le dernier John Kalman est-ce que Alain tu pourrais nous présenter de tes livres peut-être un peu plus récents nous en parler un petit peu de ce qui te tienne particulièrement à coeur oui moi je penserais à ce roman aux invisibles dont nous parlions tout à l'heure le roman Roy Jacobsen est un très très grand écrivain extrêmement important écrit qui est très connu en Norvège depuis 1991 il a fait un livre qui s'appelle Les vainqueurs qui sort en mois d'août c'est un monsieur qui est justement capable de parler de la métamorphose de la Norvège à partir des années des années 20 jusqu'à maintenant jusqu'au début de la catégorie mais les invisibles c'est comment justement c'est une illustration parfaite de ce qu'est pour moi un monsieur Vincent est-ce qu'on a à peu près le modèle c'est je parle d'une île du fin fond du nord de la Norvège en dessous des Lufoutens c'est un c'est tellement hostile c'est battu par les vents parfois les gens les gens mais les gens ils sont à la fois agriculteurs pêcheurs ils savent ils vivent avec ramasser des oeufs ils vont prendre le buvet des éber parce que ça c'est très très cher comme un instant c'est très très cher parce que ça on va avoir de l'argent comment sinon on peut avoir de l'argent alors il y a aussi ils vont répondre super quelques bêtes on va avoir du lait mais on est complètement isolé et l'arrivée du progrès c'est le jour où les phares et balises disent ouais mais cet endroit est dangereux on va quand même mettre un phare donc c'est à ce moment là les invisibles deviennent visibles parce que le progrès technique arrive et on met la technique au sein de l'île et c'est eux qui vont devenir les gardiens de la technique parce que ça le phare il faut quand même l'entretenir à partir du moment où ces gens vivent dans leur île complètement mais coupés de tout le papa est obligé un mois ou deux mois par an pour gagner de l'argent il est obligé de travailler partir de l'île soit ils vont faire la pêche ou le footen la pêche miraculeuse pour en hiver et puis quand il n'y a pas vraiment 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 pas assez d'argent parce qu'en plus c'est extraordinairement mal payé on oublie ça mais les conditions de travail sont épouvantables il y a un nombre de marins qui meurent mais c'est la même chose qu'en disant donc il y a plein qui meurent et ils sont extraordinairement mal payés ils sont payés à la pièce uniquement ce qu'ils rappellent il n'y a pas aux questions il y a des salaires mais c'est en fonction de ce qu'ils vont pêcher ce qu'ils vont mettre comme la Norvège déclare la tempérance on n'importe plus d'alcool qu'est-ce qu'on va faire comme mesure de rétorsion on n'achète plus de poisson norvégien donc à ce moment-là ils meurent de faim enfin ils n'ont plus d'argent donc qu'est-ce qu'ils vont faire et bien on va travailler sur les chantiers des chemins de fer ou là encore aussi c'est un métier hyper dangereux il y a un nombre de gens qui meurent qui sont défigurés blessés invalides c'est vraiment montrer à quel point la société on oublie l'islande je prends un petit peu un cas par rapport aux autres pays c'est un pays vraiment hostile la population n'a jamais beaucoup monté monté rapidement au cours du XXe siècle mais avant la population islanteste est très très limitée parce qu'il y a peu de gens qui peuvent survivre dans l'île c'est pas des clés puis ils sont universiens ils sont plus nombreux mais on oublie à quel point même une grande partie de la population suédoise immigre parce que les gens perdent ça et les norvégiens ils s'accrochent ils s'accrochent ils s'accrochent ici il y a aussi c'est un pays où on survit avant tout et après ça change l'industrialisation grandes nations maritimes chantier navale et tout et puis où le pays bascule dans autre chose différent des autres des autres pays scandinaves c'est il y a la main du pétrole dans les années 60-70 et là ça change complètement 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 le pays devient un des pays les plus riches de la planète par habitant c'est pour ça qu'ils peuvent subventionner des choses ils peuvent continuer à subventionner des hôpitaux des villes qui sinon ne pourraient pas véritablement selon le monde capitaliste ne pourraient pas survivre les norvégiens mais même parmi tous les scandinaves les norvégiens ils ont la réputation d'être les rois du pétrole voilà littéralement c'est les rois du pétrole littéralement voilà c'est ça ça a changé profondément et ce que Roy Jacobsen une de ses obsessions est dire la Norvège c'est pour ça qu'il écrit des romans qui racontent comment la Norvège chante des pays rurals des pétoles jusqu'à un pays industriel il dit nous oublions nos racines nous oublions des mouvements et nous oublions la solidarité maintenant c'est chacun pour soi avant c'était tout le monde chacun pour tous et maintenant c'est chacun pour soi il dit nous avons nous sommes en train d'oublier la social-démocratie et nous oublions des mouvements bien merci à tous les deux pour cet entretien passionnant sur les littératures scandinaves et j'espère que vous avez réussi à convaincre beaucoup de gens de lire tous ces textes merveilleux qui n'ont pas encore lu merci à toi